Le nouveau président de la République a créé une forte attente sur le dossier bancaire quand il a annoncé qu'on allait désormais en France séparer d'un côté la banque traditionnelle de dépôt et de crédit et de l'autre côté la banque de marché. Alors comment est-ce qu'il pourrait s'y prendre ? En faisant cette annonce, il a à la fois fait des heureux et fait des inquiets. Pour l'instant, personne n'a l'air trop inquiet, personne n'a l'air de vraiment y croire. Ceux qui sont hostiles à François Hollande critiquent et ricanent sur la mesure. Ceux qui sont favorables à François Hollande ont plutôt tendance à essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait lui faire faire marche arrière sans que ça se voit trop. Je vais avoir une approche beaucoup plus naïve qui est de prendre au pied de la lettre l'engagement du nouveau président de la République et d'essayer de lui donner très modestement deux conseils sur la façon de progresser sur ce dossier horriblement difficile à partir d'une idée anglaise et d'une idée allemande. L'idée anglaise ne va pas surprendre les auditeurs de Xerfi, c'est celle du rapport Vickers. On en parle énormément en France sans forcément l'avoir lu. Et en général, on insiste en France sur le fait qu'une commission, c'est un enterrement de première classe. Je voudrais avoir une approche différente et dire que ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tant le contenu du rapport Vickers que sa méthode, celle d'une commission indépendante, qui je pense pourrait énormément faire progresser les choses. Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement utile d'avoir cette approche d'un débat ? La première raison, c'est que pour moi, le débat sur les banques n'est pas d'abord un débat technique. C'est avant tout une question politique. De quoi s'agit-il finalement ? Il ne s'agit pas tellement de régler des curseurs, Il s'agit de réconcilier une collectivité nationale avec ses banques. Que d'un côté, la grande majorité des gens qui ne comprennent pas grand-chose à la finance, les 99%, comprennent quand même qu'ils ont besoin d'avoir des banques qui travaillent bien. Et que de l'autre côté, le 1%, comprennent qu'ils ne pourraient pas travailler sans la garantie gratuite du contribuable. Et donc, je pense que le débat peut aider à cette espèce de réconciliation sur le thème de la banque. La deuxième raison, c'est que ce débat-là n'a jamais eu lieu en France. Il a été complètement écrasé par le lobby bancaire. Alors, j'entendais l'autre jour quelqu'un qui expliquait qu'en fait, sur n'importe quel grand sujet, le philosophe Schopenhauer avait dit qu'il y avait trois étapes. La première étape sur une idée nouvelle, c'est qu'on ricane. On se moque d'elle, on la tourne en ridicule. La deuxième étape, c'est qu'elle est férocement combattue. Et la troisième étape, c'est qu'elle devient une évidence. En France, très clairement, on en est encore sur les banques à la première étape. C'est-à-dire que tous ceux qui ne pensent pas comme le lobby bancaire sont tournés en ridicule. Ce qu'a réussi à faire le rapport Beakers en Angleterre, c'est à passer à la deuxième étape. C'est-à-dire le moment où, certes, on continue à débattre de manière virile, mais les arguments échangés sont sérieux. Alors, une commission, est-ce que ça sert à enterrer les choses ? Pas du tout si on le fait à l'anglais, c'est-à-dire si la méthode est intelligente. Premier élément de la méthode anglaise, c'est d'avoir un mandat extrêmement carré. On n'est pas là pour réfléchir, on est là pour trouver des solutions qui permettent de protéger le contribuable du risque créé par la banque de marché. Le deuxième élément clé, c'est la composition de la commission. Et alors là, les anglais sont beaucoup plus habiles, je crois, que les français, qui en effet, en général, s'arrangent pour bâtir des commissions qui n'arrivent pas à fonctionner. Essayons d'examiner un peu en détail comment a été créée la commission Beakers en Angleterre. Première surprise, il n'y a que cinq membres dans cette commission. Alors, quand on connaît les commissions à la française complètement pléthoriques, on est surpris. Mais il y a aussi une deuxième surprise, c'est que parmi ces cinq membres, il n'y a aucun banquier en activité, ni aucun régulateur bancaire en activité. Troisième surprise, le président de cette commission, Sir John Beakers, n'a rien à voir avec la banque. C'est un économiste distingué qui s'est occupé pour l'essentiel de la défense des intérêts du consommateur. Quatrième surprise, on trouve à ses côtés deux autres économistes. L'une, Claire Spotswood, est une chef d'entreprise. Et elle a certes une connaissance de la régulation, mais c'est de la régulation du marché du gaz. Et le deuxième économiste est quelqu'un que beaucoup de Français connaissent, puisque c'est Martin Wolf, l'éditorialiste vedette du Financial Times. Le quatrième membre est un chef d'entreprise, et je l'appelle chef d'entreprise, il s'appelle Martin Taylor. Il s'appelait, puisque la commission a maintenant terminé ses travaux. Et je l'appelle chef d'entreprise parce que même s'il y a 15 ans, il a été pendant 4 ans directeur général d'une banque anglaise, il a fait bien d'autres choses dans l'économie réelle, avant et après. Et en outre, évidemment, ça a aidé le gouvernement, c'est un farouche partisan de la séparation. Alors vous allez me dire, ah ah, on voit ces vicieux d'anglais, ils ont bourré la commission de gens favorables. Je pense qu'il n'y a pas d'obstacle à être un peu vicieux quand on crée une commission. Et ça, en France, on sait faire en général. Mais j'attire aussi votre attention sur le fait que si, au lieu de prendre les membres de la commission dans le monde financier, on les prend dans l'économie réelle, statistiquement, vous avez 9 chances sur 10 de trouver sur des partisans, de tomber sur des partisans de la séparation. Cinquième membre, c'est le seul de la banque, c'est un très jeune retraité de la banque, il s'appelle Bill Winters, c'est un ancien de JP Morgan. Et ça n'est pas vraiment un banquier classique, puisque c'est une forte tête qui a été virée en 2009, et qui, juste avant d'être virée, avait traité ses collègues banquiers de greedy and inept, c'est-à-dire voraces et stupides. Donc, 5 personnes dotées d'un solide bon sens, dont la carrière est derrière eux, qui ne doivent absolument rien au lobby bancaire. Imaginez en France le choc que créerait une commission sur la finance, dans laquelle il n'y aurait ni Michel Pébreau, ni Christian Noyer, ni Jean-Pierre Jouillet, ni aucun banquier en activité, ce serait un coup de tonnerre. Mais en fait, c'est un message extrêmement fort. En créant la commission Beakers, les autorités britanniques ont affirmé deux choses. Oui, bien sûr, la gestion des banques est l'affaire des banquiers, très bien, mais non, le cadre d'action des banques n'est pas l'affaire des banquiers. Et je pense que ce serait un message proprement révolutionnaire en France pour la finance, et que nous sommes peut-être mûrs. Regardons le débat que nous avons eu ces derniers mois sur l'industrie du médicament. On vient de sortir tous les industriels du médicament des commissions de réglementation du médicament. Et désormais, tous les spécialistes rémunérés de près ou de loin par les industriels du médicament n'ont plus voix au chapitre. Et je vous invite à rêver deux secondes sur ce qu'il se passerait si on appliquait exactement les mêmes règles au monde de la finance. J'en ai fini maintenant avec mon idée anglaise et je passe à ma seconde suggestion qui est l'idée allemande. Le deuxième problème, il y en a beaucoup d'autres pour le nouveau président, mais un deuxième problème important, c'est de trouver de l'argent rapidement. Et pour cela, on n'a pas les dix mois que prendrait une commission. Les banques sont en première ligne de mire pour apporter cet argent. Et je voudrais dire qu'économiquement, c'est complètement normal. Si les banques recommencent à pouvoir payer un dividende à des actionnaires, cela signifie qu'elles ont une marge de manœuvre pour mieux rémunérer la collectivité sur la garantie gratuite qu'elle leur apporte ou sur les refinancements illimités quasi gratuits qu'elles leur apportent également. Alors, une taxation sur les banques exceptionnelle est de très bonne guerre pour un nouveau gouvernement parce qu'on sait très bien que quand un gouvernement parle de taxation exceptionnelle, cela va peut-être s'installer pour les 50 ans qui suivent. Et que donc, c'est un excellent argument et un bon bâton pour les négociations qui vont forcément s'ouvrir avec le secteur bancaire. Mais comment taxer les banques sans faire une usine à gaz ? Et là, je suggère tout simplement de le faire à l'allemande. Que font les Allemands ? Ils taxent les banques sur le total de leur bilan. C'est infiniment plus simple qu'une taxation sur les transactions financières qui ouvre immédiatement d'immenses débats sur qu'est-ce qu'on va taxer, quoi et comment. Là, on prend tout bêtement le bilan de la banque et on impose un pourcentage. Or, ça a exactement les mêmes effets vertueux que ce qu'on attend d'une taxe sur les transactions financières. Puisque plus une banque gonfle avec le même capital son bilan, plus évidemment, elle paiera de taxes. Aujourd'hui, des grandes banques françaises ont un bilan de 50 fois leur capital. Et j'en profite pour faire une toute petite parenthèse. Beaucoup de gens qui m'écoutent ici croient naïvement que quand on lit partout dans la presse que les banques vont avoir 8 ou 9% de capital en face de leurs engagements. Elles vont avoir 8 ou 9% de leur capital en face de leurs engagements. Ils pensent qu'il faudrait que leurs actifs baissent de 8 à 9% pour qu'elles commencent à avoir des problèmes. Sauf qu'en fait, ça n'est absolument pas 8 ou 9% de leurs actifs. C'est 8 ou 9% de leurs actifs pondérés. Et pondérés par des modèles cryptiques que personne n'a jamais vus, auxquels personne ne comprend rien, sur lesquels il n'y a qu'une seule vérité statistique, c'est qu'on sait qu'ils sont faux. Et donc des banques comme BNP Paribas ou Crédit Agricole ont un vrai ratio qui n'est pas du tout de 8 ou 9%, mais qui est compris entre 1,5 et 2%. Et là, des membres d'une commission Vickers, à la française, ayant du bon sens, comprennent immédiatement qu'il n'y a pas besoin de beaucoup se tromper avec 1,5% de marge pour faire sauter le casino. Fermons la parenthèse. La taxation que je suggère est donc une taxation sur le vrai bilan de la banque, pas le bilan pondéré. Et j'ajoute une idée qui est de rendre cette taxation progressive. Pourquoi progressive ? Parce que, en fait, l'aide qu'apporte la collectivité en garantissant implicitement la banque au cas où il y aurait des difficultés, elle est d'autant plus forte que la banque est grosse. C'est le fameux « too big to fail ». Michael Tregeux, professeur d'économie à l'ESCP, rappelle des chiffres vertigineux. Au cours de la dernière crise, le FMI a montré que les grosses banques ont été quatre fois mieux protégées contre les effets de la crise que les petites. Et donc, il serait normal, de mon point de vue, qu'elles payent quatre fois plus cette nouvelle taxe sur le bilan. Et donc, ce sont mes deux recommandations à François Hollande. Faire rapidement payer aux banques une taxe exceptionnelle sur leur bilan total progressif et créer une commission Vickers à la française pour réconcilier les banques et la collectivité nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada